Si x est un entier naturel, alors x appartient aussi aux ensembles de nombres suivants. Dans cette vidéo, on parle du principe que x est un entier naturel, c'est un nombre entier naturel. Et on nous demande de déterminer à quels autres ensembles de nombres x appartient aussi. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'x est un entier naturel ? Les entiers naturels, ce sont les nombres qui permettent de dénombrer les objets. 0 inclus, donc ce sont les nombres comme 0, 1, 2, 3, 4, etc. Maintenant, l'ensemble qui est plus grand que les entiers naturels, tout de suite plus grand que les entiers naturels, ce sont les entiers relatifs. Est-ce que tu te souviens ce qu'est un entier relatif ? Les entiers relatifs, on sait qu'ils incluent les entiers naturels. Donc déjà, on peut écrire que des exemples d'entiers relatifs, par exemple, ça peut être 0, 1, 2, 3, etc. Et on sait que les entiers relatifs comprennent aussi les équivalents négatifs des entiers naturels. Ça veut dire que dans les entiers relatifs, on va avoir des nombres comme moins 1, moins 2, moins 3, etc. On vient de dire que les entiers relatifs contenaient les entiers naturels. Regarde, les entiers naturels sont ici, dans les entiers relatifs. Donc ça veut dire que si x est un entier naturel, alors x appartient aussi à l'ensemble des entiers relatifs. On va l'écrire ici pour s'en souvenir. x appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Le signe que j'utilise ici, c'est le signe appartient. Ça veut dire qu'x appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Maintenant, on peut se demander si x est aussi un nombre rationnel. Un nombre rationnel, qu'est-ce que c'est ? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction d'entiers relatifs. Alors, si x est un entier naturel, est-ce qu'on peut écrire x sous la forme d'une fraction d'entiers relatifs ? Eh bien oui, on peut faire ça. Parce que, regarde, x, c'est égal à x sur 1. 1 est un entier relatif. x est aussi un entier relatif. On vient de le montrer ici. Donc, ça veut dire qu'x peut s'écrire sous la forme d'un rapport d'entiers relatifs. Donc, x est aussi un nombre rationnel. x est un nombre rationnel. Et si x est un nombre rationnel, on peut dire que ce n'est pas un nombre irrationnel. En revanche, x, on peut aussi dire que c'est un nombre réel. Et on a fini pour cette vidéo. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.